... Nous avons donc six classes en maternelle avec un dispositif particulier qui est une classe soleil et ensuite dix classes en élémentaire. Donc la classe soleil, c'est un dispositif particulier qui accueille six enfants autisme sévère qui nous sont envoyés par l'hôpital Robert-Debré. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans la classe, ils sont non-verbaux, ils ont des problèmes alimentaires, des problèmes de sommeil, ils ne sont pas propres et ils ont des troubles du comportement plus, plus, plus. Le buisson, il est de quelle couleur ? Donc une journée type dans la classe soleil, c'est assez chargé. Donc nous, on arrive vers 8h30, on prépare tout pour l'enfant. L'enfant arrive à 9h, ensuite on le prend directement avec nous, on attend ce qu'on appelle de pairing, on va jouer avec lui, il va se réadapter à la classe. Après un regroupement avec toute la classe, on passe au travail individuel et ensuite une récréation, de la motricité pour leur permettre de se développer dans toutes les sphères. Le déjeuner, une sieste. Et à 15h45, après un autre temps de travail l'après-midi, ils retournent chez eux et nous, on termine de ranger et préparer la suite. Repète. Et la particularité de ce dispositif, c'est que nous travaillons en un pour un. Pour chacun des enfants, il y a un adulte spécifique qui s'occupe de l'enfant. Accueillir la différence, ça me paraît un projet extrêmement important dans nos établissements. C'est croire en l'éducabilité des enfants, c'est croire en leur potentiel et c'est quelque part un projet pastoral incarné au sein de l'école. Et ensuite, avec tous les autres élèves, globalement, tous les enfants de l'école maintenant sont vraiment bienveillants avec mes élèves et avec ma classe parce qu'ils savent que c'est important. Il y a des liens assez beaux qui se créent parce qu'on est là pour leurs premiers apprentissages, leurs premiers mots, leurs premières réussites et eux finissent par nous reconnaître. Le plus beau souvenir de la classe Soleil, c'est chaque année quand les enfants me prononcent leurs premiers mots. J'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose et de faire que leur avenir sera peut-être moins noir qu'il n'était sur le papier en arrivant. Le mot que j'utiliserais pour mes collègues, ça serait « oser » parce que je pense que c'est en osant ce genre de projet qu'on fait des rencontres assez étonnantes, notamment avec la Fondation Saint-Mathieu, mais également avec les différents partenaires. Je suis toujours très touchée de voir l'enthousiasme des mécènes pour ce projet et notamment des mécènes dont on n'aurait pas imaginé l'importance que représente pour eux la scolarisation d'enfants avec un handicap particulier. Voilà, merci vraiment pour tout cet accompagnement, sans quoi la classe n'existerait pas.